Deuxième voiture qui a pris feu ! Attention ! Le bassine de Sainte-Soligne, qui est une des 16 bassines contre lesquelles on résiste depuis 6 ans, dont on exige aujourd'hui que le gouvernement cesse le chantier. Le gouvernement s'obstine à vouloir imposer un projet immonde à un territoire qui n'en veut pas. Et puis on n'est pas les seuls à ne pas en vouloir. C'est hyper impressionnant, il y a des milliers et des milliers de personnes. Il y a des gens qui vont arriver partout en France et d'Europe pour dire non aux méga-bassines, pour dire non à l'agro-industrie. On doit sortir des pesticides, on doit se renourrir de nos terres, on doit arrêter de tuer nos sols. Ça va être un truc énorme, ça va être une journée historique et tout ça dans un contexte pré-insurrectionnel où la France s'embrase. On y croit, on y croit, on veut un monde meilleur pour le futur. On est là pour faire reculer le gouvernement et bien lui faire entendre que ça ne passera pas, ça ne passera jamais. C'est ouf de déployer autant de moyens et de violence pour un projet qui va niquer la planète, c'est assez gueudant. Salut tout le monde, c'est quoi que vous allez bien ? Alors aujourd'hui on est le 25 mars, on est à Sainte-Sauline. C'est une énorme journée de mobilisation contre la construction des méga-bassines. Il y a des militants qui sont venus de la France entière mais aussi du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui ont remis sur cet immense campement aujourd'hui. C'est un agriculteur qui a prêté le terrain. C'est un terrain privé donc ils ne peuvent pas être évacués parce que la mobilisation a été interdite par la préfecture. Et en fait depuis ce matin, il y a des véhicules qui arrivent partout. Il y a des kilomètres de cils de véhicules qui arrivent. Donc c'est une énorme journée de mobilisation qui à mon avis va être très mouvementée. Les violents, c'est l'Etat qui monte une politique de l'eau, qui accapare l'eau pour une minorité. Les violents, ils ne sont pas ici. On le sait tous, on le sait tous. Ici, nous sommes là pour reprendre le bien commun et le partager pour les usages communs. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui survolent le campement depuis ce matin. Il y a énormément de forces de l'ordre qui sont prévues. Donc on va voir comment ça va se passer, ça va être un peu tendu. En gros, les méga-bassines, l'idée c'est de faire une grande bassine qui fait la taille de 200 piscines olympiques. En prétendant qu'on va y stocker que l'eau de pluie. Mais en fait, ils vont pomper dans les nappes phréatiques toute l'année. Ce qui va niquer les cours d'eau, les petits écosystèmes fragiles autour. Il n'y a que 5% des agriculteurs qui ont des systèmes d'irrigation pour aller piocher dedans. Donc c'est que la grosse industrie agricole qu'on n'aime pas type forme des millevages qui va en bénéficier. Et pas les petites fermes intéressantes. Donc c'est un projet, c'est une pompe à fric qui va détruire l'environnement. Donc c'est une grosse connerie. Donc c'est important qu'on se mobilise aujourd'hui pour essayer d'empêcher ça. Et pour toi, c'est symbolique aujourd'hui ? C'est pas que symbolique. Quand il y a autant de gens qui sont prêts à mettre leur corps dans la lutte en face de la gendarmerie armée, avec des hélicos, des explosifs, etc. C'est pas que symbolique, c'est très réel. Et c'est quoi le plan ? Et bien là le plan c'est d'aller dire au revoir aux bassines, à ces chères belles bassines, de leur faire un fameux revoir parce qu'on sait qu'on va gagner et qu'elles vont être rebouchées à la fin. On va passer en France, nous aussi ! 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 Alors là on est tout au début d'une file de plusieurs milliers de personnes. Vraiment c'est hyper impressionnant, il y a des milliers et des milliers de personnes. Et ça c'est qu'un groupe sur trois qui se dirige vers les méga-bassines. On accélère ! Et pas facile à s'insolir ! Et pas facile à s'insolir ! Et pas facile à s'insolir ! Moi je pense qu'il y a comme une odeur de fin du monde partout dans le pays et partout sur la terre et que les gens décident qu'il faut faire quelque chose quoi ! Devant ce capitalisme fou, il est temps de dire non ! Et t'es prêt à aller au contact pour ça toi ? Bah carrément ! Avec joie et bonne humeur ! On voit la bassine sur la droite, c'est une puce ! Nous, la prochaine intersection, on va prendre la droite ! Ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des personnes ici veulent témoigner de manière anonyme en masquant leur visage parce qu'ils risquent des problèmes judiciaires par la suite. D'ailleurs il y a un des leaders du mouvement, Julien Le Guay, qui a été arrêté il y a quelques jours par la gendarmerie juste avant cette manifestation. Donc les gens en général préfèrent rester anonymes pour pas risquer d'avoir des ennuis judiciaires. Et on est jeunes ! Et on est jeunes ! Et révolutionnaires ! Et on est jeunes ! Et révolutionnaires ! Et ça fait quel effet de la cortège aussi grand comme ça ? Ça fait chaud aucun, franchement ! Quand on a que des mauvaises nouvelles tous les jours et qu'on les voit gagner, 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 là ça donne de l'espoir, c'est chouette ! Regarde, c'est mal aussi que j'arrive pleurer ! C'est trop beau ! Donc là en fait on est seulement à quelques centaines de mètres d'une des méga-bassines, on voit les forces de l'ordre tout au bout du champ, il y a énormément de forons de gendarmerie, il y en a en quad, en motocross, du coup les militants commencent à s'équiper là dans ce champ là pour aller au contact avec les forces de l'ordre. Ça sert à quoi de cet équipement ? On va se protéger de ce qui arrive en face ! Les gaz, les coups... On est juste là pour se défendre, pour défendre le droit à l'eau, c'est tout ! Pas plus ! Et ça c'est quoi cette planche bleue ? Cette planche bleue ? C'est un petit bouclier, méfait maison ! Ouais, voilà ! Prêts ? On est prêts ! C'est bon ! On est prêts ! C'est bon ! On est prêts ! C'est bon ! On est prêts ! On est prêts ! C'est vraiment extrêmement impressionnant de voir ce cortège-là, et là ce n'est qu'un seul cortège sur les trois cortèges qui vont entourer la méga-bassine. Je ne sais pas du tout au niveau effectif policier ce qu'ils ont prévu, mais je crois que ça va être assez mouvementé. Qu'est-ce qu'il y a en face de nous, là ? Il y a un barrage de gendarmerie incroyable ! Je ne sais pas, ils sont combien ? Je ne sais pas, là devant nous, je pense qu'il y a au moins 500 mecs armés. Au moins, ouais ! C'est dur, il y a tellement de véhicules et de moyens, c'est ouf ! C'est ouf ! Il y a déjà énormément de lacrymogènes, on a commencé à avoir du mal à respirer, là ça commence à être compliqué. Je vais remettre mon masque, j'ai resté pour moi deux yeux. On est vraiment juste en face des forces de l'ordre qui commencent à être prises à partie. Il y a carrément des militants qui vont au contact direct, il y a même une voiture de police qui a commencé à prendre feu. Deuxième voiture qui a pris feu ! Il faut qu'on arrive à atteindre les bassines, mais là c'est très compliqué, là. Très très compliqué. Ils sont extrêmement déterminés devant, ils sont très armés, il y a des bombes désencerclantes, il y a plein de lacrymo. Il y a déjà des gens blessés, les street medics sont paris en courant, s'occuper de quelqu'un. C'est ouf de déployer autant de moyens et de violence pour un projet qui va niquer la planète, c'est assez gueule. Il y a eu plusieurs blessés déjà du côté militant et je suppose du côté gendarme aussi, parce qu'il y a vraiment eu du corps à corps à certains moments. Qu'ils sont en train de construire un autre dégâtre, un autre dégâtre. Un autre dégâtre, un autre dégâtre. C'est hyper violent, c'est une telle force policière et militaire qu'on n'arrive pas à avancer. Mais c'est bien, les gens sont là, on est déter, on est plus nombreux, donc on va tenir. Nous, on n'était pas tout en première ligne, on était un peu derrière. Franchement, moi j'admire les gens qui ont le courage de se mettre tout devant, c'est oufissime. On essaie d'être solidaires d'eux en se mettant le plus proche possible, mais grand respect à ceux qui font la première ligne et qui avancent. Très admiratif, c'est mes héros ! Bon là, on a dû reculer avec les militants, il y avait beaucoup trop de gaz à la crémogène. C'est irrespirable quand même, irrespirable. Il y a pas mal de gens qui commencent à avoir un peu de mal, mais moi en première. Passage à droite, il y a un passage par là ! À droite, à droite, à droite, à droite ! Il y a le port à droite ! Tout ça pour une lutte écolo, c'est quand même dingue de jeter des explosifs sur son pub, genre... C'est que t'as pas le droit de collecter, t'as plus le droit, c'est fini de drainage, on marche ! Ce genre de mobilisation, à chaque fois, je me dis que c'est le pire et le meilleur jour de ma vie. Meilleur jour parce qu'on se sent terriblement vivant, tu vois, genre... Ça fait tellement sens d'être là et de vivre ça collectivement, de lutter contre des projets dégueulasses qui vont juste détruire le vivant et qui n'ont aucun sens au niveau humain, social, écologique. Et à la fois, des fois, c'est le pire jour parce qu'il y a une telle violence en face, il y a une telle répression. En vrai, on a un État qui pourrait choisir de se dire, allez, on lui laisse faire une action de désobéissance civile, il déchire trois bâches, et après, on utilise les voies légales de la justice. Et non, là, il y a des véhicules de l'armée, il y a des armes très vénères, et on a dû s'arrêter parce qu'il y avait trop de blessés et qu'on voulait évacuer les personnes. Et nous, notre objectif, il est matériel. S'il y a des blessés et des morts, en fait, c'est pas du tout le but. Donc là, on est en train de revenir, mais... Mais on est déterminés, on est chaud pour la prochaine fois. Et en fait, de toute façon, c'est des trucs qui nous marquent à vie. Vu la réponse qu'il y a en face, nous, on va pas lâcher. L'eau, c'est un bien qui devrait être international, qui devrait appartenir à tout le monde. Ça va se rarifier dans les années à venir. Donc on va continuer à se battre et puis on va le faire dans la joie, quoi. En fait, il y a un truc dans toutes les luttes anticapitalistes, c'est vraiment David contre Goliath, tu vois. Et en plus, si tu rejoins le côté de Goliath, c'est vraiment facile. Tu restes tranquille chez toi, tu regardes des séries, tu fais pas grand-chose, tu construis ta petite vie, tu deviens propriétaire. Mais en fait, faire ça, même si on gagne pas à tous les coups, c'est... Je sais pas, c'est grisant, en fait. C'est exaltant en tous points et ça donne du sens à l'existence, en fait. Tu vois, on se dit, bah, on a raison d'être là, on est le gentil au final, parce que c'est vraiment pour des bonnes valeurs, c'est pour préserver le vivant. Donc ouais, non, ça... Moi, ça me rassure si ma raison d'être est d'exister, tu vois. Donc voilà, c'est la fin de cette journée mobilisation qui a été extrêmement intense et violente. Les organisateurs parlent de près de 30 000 militants qui seraient rendus sur zone devant la méga-bassine. 30 000 personnes, c'est vraiment énorme. Alors, on sait pas encore s'il y a eu des blessés du côté des gendarmes, mais en tout cas, parmi les 30 000 participants, il y aurait eu 200 blessés dont une dizaine de graves et 2 voire 3 personnes dont le pronostic vital serait engagé. J'ai parlé un peu avec des représentants de la Ligue des Droits de l'Homme, qui étaient ici en tant qu'observateurs. Eux aussi, ils me confirment que le SAMU aurait été appelé par les militants car il y avait une personne qui était en urgence vraiment vitale et que la police ou la préfecture aurait bloqué ce SAMU pendant plusieurs heures et qu'une personne aurait dû attendre pour pouvoir être évacuée. Donc voilà, c'est la fin de cette journée. Tout le monde rentre au campement et je pense qu'il y aura un prochain rendez-vous très bientôt.